hello tout le monde bienvenue de nouveau sur ma chaîne je suis super méga contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo si tu ne me connais pas mon prénom c'est aïsa je suis esthéticienne créatrice de contenu aussi entrepreneur si c'est à toute première fois des débarquer ici écoute je te souhaite la bienvenue un ici c'est une chaîne où on parle un peu de tout et de rien écoute je vais pas rentrer dans les détails si tu veux en savoir plus je t'invite à t'abonner je t'invite à sonner sur la petite cloche de notification tu vois la petite cloche qui est tout à gauche là en bas voilà celle là oui c'est d'elle que je te parle ok je t'invite à sonner donc sur cette petite cloche de notification je t'invite à liker et je t'invite à commenter si tu as quelque chose à me dire et tout se passe ici dans la barre des commentaires je me ferai un grand plaisir de te répondre une fois que tout cela est fait dans le respect ok je t'invite aussi à liker pourquoi parce que c'est gratuit c'est une façon pour toi de me soutenir ok bref alors ce matin je suis là pour vous parler de parfum vous savez que j'aime sentir bon tous ceux qui me connaissent ils savent ils savent ils savent vous savez j'aime sentir bon ça fait un bon moment que j'avais ses parfums là chez moi à la maison et je me disais quand est-ce que tu allais avoir le temps de pouvoir filmer vidéo là dessus quand tu vois quand tu passes quelque part comme ça sans que tu es passé j'aime ça tu vois ça 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 me définit c'est à dire que tu n'as pas besoin de parler quand tu passes on sent qu'il ya quelqu'un qui est passé tu vois parce que je vais dire bon bref voilà aujourd'hui j'ai décidé je me suis levé de bonne humeur j'ai fait mes ongles comme une déesse non mais regardez moi ces capsules là regardez moi ces ongles là parce que en fait il faut que je fasse un peu ma pub avant de commencer vous voyez un peu non voilà parce que les compagnies de parfum que je vais venir mettre ici en avant là ils m'ont pas payé c'est du gratos je fais ça pas plus plaisir donc moi même là et mes produits que je peux mettre en avant en attendant de commencer vous comprenez ou pas si vous ne savez pas je suis ouvoirienne d'où mon accent donc bref si vous ne savez pas aussi je revends aussi des capsules toujours de la même marque aïza nko regardez moi un peu ce beau collier que je porte collier sa fille est juste un impact c'est de quelle couleur oui c'est du bleu nuit c'est du safi enfin je ne sais pas regardez moi cette merveille là et bien cette merveille là provient de ma marque de bijoux si vous ne savez pas qui s'appelle aïza nko c'est un collier qui vient de ma toute nouvelle collection de bijoux si vous ne me suivez pas sur mes différents réseaux sociaux je n'ai plus d'instagram ça fait 10 millions d'années que je dis ça mais ne vous inquiétez pas je vais réactiver mon compte instagram quand j'aurai un peu plus de temps mais je suis en ce moment que sur snapchat voilà je vous mets mon compte snapchat je le mets ici et aussi mon compte tiktok que je mets ici pour que vous puissiez m'ajouter afin de pouvoir voir mes nouveautés ok si vous vous rendez sur tiktok que vous avez l'impression d'être perdu c'est normal j'ai deux comptes tiktok il y en a un qui parle de produits cosmétiques un qui parle de bijoux d'accessoires de compagnie coconcon et tout donc vous pouvez m'ajouter sur l'un de ces deux comptes c'est une façon aussi de me soutenir je vous invite à m'ajouter plus sur snapchat parce que c'est là bas que les vraies choses se passent je suis pas encore sur tiktok mais je vais me lancer bientôt j'ai tenté reprendre le temps de bien m'aménager tu vois de bien me préparer tout donc voilà vous me verrez bientôt sur tiktok évidemment bref comme je vous le disais ce matin je suis là pour parler de parfums en ce moment je suis beaucoup sur tiktok je suis un peu les tiktok des gens et tout et je suis tombée sur le tiktok d'une fille qui parlait des parfums de dubaï ou soit les parfums arabes mais quand elle parlait des parfums là je voyais la fille senti les parfums et son visage se métamorphose mais je me dis qu'est ce que c'est en fait j'ai commencé à réfléchir je me suis demandé mais où est ce que je pouvais trouver ces parfums là pour pouvoir les tester moi aussi un jour je me suis levé comme je suis quelqu'un qui aime bien changer d'intérieur je me suis levé je suis allé dans une rue pour faire des courses et tout pour la maison pour pouvoir changer un peu le salon et tout et voilà que je tombe sur un magasin où on vend tous les parfums que la dame avait présenté à daman voyez votre soeur quand je vime ces parfums oublia le ce du pourquoi j'étais sorti votre soeur en trame dans la dite parfumerie quand j'arrivais dans la parfumerie je me suis senti comme chez moi à la maison et voilà votre soeur aïsa qui s'assise au milieu de la parfumerie qui a commencé à vivre sa vie là bas j'ai pratiquement passé mon après midi là bas avec le monsieur nous sommes devenus des potes aïsa prime son temps pour sentir tous les parfums qu'elle voulait sentir le monsieur étant très content de voir quelqu'un qui apprécie ses produits film des propositions à aïsa sans s'arrêter imaginez un peu la scène c'est à dire que imaginez que vous aimez un truc et puis vous vous retrouvez dans un cercle ou bien dans un truc où on fait la dite chose mais je sais pas comment vous expliquer ceux qui ont déjà vécu la situation ils savent un peu à daman imagine que tu aimes le luxe imagine que tu aimes les articles tu n'as pas d'argent pour t'en procurer et puis un jour tu deviens millionnaire ou milliardaire de par toi même ou soit de par quelqu'un d'autre la personne te donne sa carte tu rentres dans un magasin c'est à dire que tu peux t'offrir tout ce que tu veux vous ce sentiment là vous vous connaissez ça c'est le sentiment que aïsa a eu ce jour là donc j'oublia le seul du pourquoi j'étais partie aïsa paya des parfums à la place de la décoration d'intérieur c'était quoi la décoration d'intérieur même à ce moment là je ne savais plus donc quand j'ai fini de payer j'ai pris mes deux petits pieds et je revenais à la maison je sais pas c'est quel fait que je conjugue mais c'est que si vous avez compris le message bref on va commencer par le tout premier parfum qui vient de la maison latafa attendez je vais prendre le parfum c'est pas si vous voyez bien avec la lumière là voilà donc c'est de ce parfum là que je parlais je comprends pourquoi je l'ai acheté ensemble la vanille on sent du patchouli on sent quoi d'autre attendez en fait ce parfum là je vous avais déjà dit dans l'une de mes vidéos que j'adore les parfums boisés d'accord j'aime pas trop les parfums floraux et tout non j'aime plutôt les parfums sucré boisé fouilleté et puis un peu tu vois ceux qui sentent un peu le cigare tu vois ce qui fait un peu masculin celui là quand je le sens comme ça il sent du boisé en fait on sent de la patchouli on sent un peu de vanille ça sent le bois en fait je sais pas je sais pas ce que c'est je sais pas ce qu'ils ont mis dans le parfum en fait ça sent un peu le boisé et moi j'adore le boisé comme je l'avais déjà dit j'adore ce genre de la france ça me fait voyager et moi je suis capable de porter ce parfum là en été en fait l'en ce moment je suis capable de le mettre c'est pas un parfum qui sont hyper hyper fort non c'est un parfum oui on peut l'adapter on peut l'utiliser comme un parfum de tous les jours et ce qui est intéressant dans l'histoire des parfums arabes de dubaï ou autres je ne sais pas moi les poids les parfums du moyen orient c'est que en fait ce sont des parfums qui sont hyper bons qui du enfin je veux dire durant la journée ils tuent plusieurs heures non plus de ça c'est qu'ils sont à moins de coût c'est à dire par exemple je peux aller chez paris celle ou chez sephora je vais m'acheter un parfum qui coûte quasiment 135 balle ou sont 180 balles et avec eux tu vas trouver des parfums qui coûtent que 50 euros ou je dirais au grand maxi 100 euros mais en fait c'est une tuerie ce sont des parfums que tu vas porter sur tes vêtements mais je ne sais même pas le nombre d'heures en fait on sent un peu de caramel on sent un peu de sucré en fait c'est un parfum qui est doux quoi c'est vraiment c'est un parfum que vous pouvez porter tous les jours il ya la version rose et la version blanche moi j'ai préféré la version blanche j'ai senti la rose j'avais pas trop accroché raison pour laquelle je l'ai pas prise donc voilà ça fait un petit moment que j'ai très mal dans mon sac et comme on vous dit j'adore bref ensuite vous avez ce second parfum là qui vient toujours de la maison la tafa en collaboration avec asdaf et je parfum s'appelle amirat al arabe enfin c'est ce que j'espère regarder un peu le packaging et ça c'est à féliciter quoi c'est à dire que tu regardes le packaging des parfums là non seulement pour le prix mais enfin je veux dire c'est des packaging qui sont dignes d'un film rocambolescent des films rocambolescent mais royaux en fait l'investissement qu'il ya autour de ces habillages là mais enfin déjà je sais combien de fois ça peut être coûteux pour avoir déjà pris contact avec des fournisseurs pour les produits cosmétiques et tout je sais ce qu'il en est je trouve que c'est une durée franchement regardez les parfums ils sont tout simplement beaux voilà c'est mignon enfin enfin je trouve que c'est mignon regardez moi ça regardez moi ça en fait et puis en plus ce qui me plaît même c'est que tu mets ça suite à commode quand tu mets le parfum là suite à commode même ça habite à commode comme ça on est des bijoux on va essayer de vaporiser ça aïe ça sent divinement bon non mais non mais bon les amis je sais même pas comment vous expliquez l'odeur qui à l'intérieur l'odeur de ces parfums non mais c'est une tuerie ça sent tellement bon mais c'est quoi tout ça la même en fait ça sent le fouille bref comment je peux vous dire ça ça sent quoi ça sont des fleurs blanches ça sent du boisé ça sent du musqué ça sent de l'eau je sens quand même un tout petit peu de fleurs ma mère elle aime beaucoup la marque kenzo donc vous savez que kenzo c'est ils sont dans tout ce qui est un peu floral et donc et en fait je vais dis par rapport au kenzo c'est moins dosé en fleurs quoi quand tu sens comme ça on sent un côté un peu comme je disais boisé un petit côté d'agrume on sent un peu d'oudre franchement ce parfum là en fait on sent un peu les agrumes on sent un peu de bergamote en fait c'est un mélange de fruits et de fleurs franchement ce genre de parfum là c'est adapté pour le boulot quoi enfin je trouve tu peux aller dans un date avec ça mais je trouve que c'est bien pour un rendez vous d'affaires tu vas pas sentir fort de façon à ce que la personne même puisse suffoquer tu vois ce que je veux dire c'est le genre de parfum même où tu assises à côté d'une personne on sent une certaine forme de raffinement voilà tout simplement tu vas dans un rendez vous d'affaires tu sens bon mais c'est raffiné tu vois là c'est féminin oh la 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 quelle merveille bref on va passer au suivant le prochain parfum c'est celui-là quoi que le nom du parfum c'est ritual of enfin et ce parfum là vient de chez out al enfin alors ce parfum là j'avais vu sur le tik tok d'une américaine et enfin je pensais jamais le trouver parce qu'il est très difficile à trouver j'espère que vous l'aurez si jamais vous cherchez je sais pas moi mais enfin ils sont très bons c'est à dire c'est le dupe parfait de ce parfum là je vais vous le montrer en la fin de vidéo c'est à dire je garde le dernier pour la fin genre le meilleur pour la fin ok je vais vous montrer les deux meilleurs pour la fin mais ce parfum là c'est aussi une tuerie oh ça ça sent la classe ça sent l'outre ça sent ça sent la mini boss lady façon là franchement ça c'est la femme d'affaires qui est dans son empire oh la 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 en fait c'est le c'est le parfum des jeunes riches tu vois oui enfin des jeunes riches je l'appelle comme ça écrivez ça en bas parfum des jeunes riches adam on peut faire ça oh les mots me manque tu as une fille tu n'as pas de parfum d'après nabila c'est comme si tu n'as pas de des shampoing mais c'est terrible mais franchement comme son nom l'indique oude al enfame et quelle tuerie ce parfum là quelle tuerie encore une fois on sent du litier on sent de la bergamote on sent du jasmin on sent du cèdre du sandal du on sent du cèdre en fait on sent tout ce qui est oud tout ce qui est boisé et vous savez c'est tout ce que j'aime peut-être que vous vous dites que tous ces parfums ont la même odeur étant donné qu'ils contiennent du boisé ou bien où ils contiennent de l'oud ce n'est pas le cas en fait ce sont des parfums qui ont différents senteurs vu qu'ils ont différents accords ils ont différents ingrédients mais la plupart d'entre eux possèdent un peu de houd en fait ce qui est intéressant avec ce parfum c'est que c'est un parfum qui est unisexe c'est à dire un homme peut l'utiliser tout comme une femme peut très bien l'utiliser et j'adore cette odeur là comme je vous l'ai dit il me fait penser à la mini boss lady genre la femme qui débute juste dans les affaires pour qui tout tout bouge tout réussit donc allez let's go qu'est ce que je peux vous dire d'autre façon ultra bon c'est tout ce que je peux vous dire franchement on sent même un peu de safran dedans bref c'est intéressant j'avais oublié de vous préciser une chose et bien la bouteille c'est une bouteille de 80 ml je sais pas si c'est important à savoir bref comme ça vous savez le suivant c'est celui là je ne sais pas comment il s'appelle je crois que le parfum s'appelle bit orange et il provient de la maison ard al zafarane j'espère que je prononce bien si je ne prononce pas bien franchement je tiens à m'excuser ce n'est pas de ma faute d'accord mais en tout cas ce parfum là je ne comptais pas l'acheter c'est à dire qu'un autre jour j'avais été dans cette rue là fait mes cousses cette fois ci ne vous inquiétez pas je n'ai pas appris tous les parfums du monde entier je suis rentré là bas je voulais juste voir s'il y avait des nouveautés et je suis tombé sur une femme arabe qui parlait de ce parfum elle disait que non est ce parfum là elle a toujours eu des compliments avec celui là peu importe là où elle allait en tout cas de la part des hommes de la part de ses copines en tout cas il dit que c'est un parfum que les gens ont toujours complimenté qu'elle le portait donc je lui ai dit madame est ce que je peux sentir elle me dit mais bien sûr ma chérie teste un peu tu vas voir elle était venue acheter 5 il était à ça que ça doit être quand même quelque chose d'intéressant ah ah il a déjà influencé comme ça j'ai pris le parfum comme ça j'ai commencé à vaporiser le parfum là sur la feuille que le monsieur m'avait donné et j'ai senti mais en fait quand j'ai senti j'ai su en même temps que j'allais le prendre voilà en fait la dame elle ne parlait pas dans le vide ce parfum ils sont divinement bon oh oh c'est mieux tu connais pas fait ça tu connais si tu connais ce parfum à dame ça sont trop bons ça sont trop bons est ce que vous mais vous avez au moins un parfum du moyen-ouriens chez vous enfin si vous n'en avez pas ça n'est pas dit que le monde va s'arrêter mais je veux dire c'est quelque chose vous passez à côté de quelque chose quoi en fait ça sent divinement bon et pour pas cher franchement moi j'essaie une nouvelle découverte pour moi où je me dis que je ne compte plus faussement acheter les parfums en grande surface voilà c'est mon nouveau dada ça j'imagine bien déjà je me considère en tant qu'une collectionneuse de collectionneuse de parfums donc vous pouvez bien comprendre ça c'est un nouveau délit pour moi franchement j'adore j'adore bon bien évidemment j'ai envie de tester les parfums de la maison mansera et la maison dior et la maison crude wind je sais pas si on prononce ça comme ça faut pas je gâte le nom de ça bref en tout cas c'est une pure merveille enfin je prends mon temps pour bien inspiré vous dit ce à quoi ça me fait penser et là moi je pense principalement à la tube heureuse je pense autant qu'un et ça me fait penser aux notes boisé aussi donc je crois que ça contient du boisé du jasmin un peu non pas de jasmin si quand même un tout petit peu de jasmin un peu de vanille aussi franchement ça sent très bon et ce parfum a traduit la femme coquette la femme la femme sud est la femme mignonne qui est consciente de de son pouvoir de séduction ça c'est ils sont bons ils sont tout simplement bon je sais même pas comment vous expliquer ce parfum là c'est une tuerie c'est une tuerie en tout cas si vous avez l'occasion de ce jour d'entrer dans une parfumerie du moyen orient arabe ou autre prenez le temps de tester ce parfum là et je compte si vous me partagez votre ressenti dans la barre des commentaires c'est important c'est important alors le suivant c'est ce parfum là non mais comme je vous le disais regardez moi ce genre de packaging là vous trouvez ça ou non mais franchement regardez moi ce parfum il est trop mignon il est trop beau donc ce parfum s'appelle faka de la maison la tafa encore une fois de la c'est pour se déranger les voisins c'est pour faire quoi à dame bref tu es déjà tombé donc bref j'adore ah là là ce parfum là ils sont la femme fatale ils sont la femme qui est pleine d'assurance une femme de pouvoir une femme qui n'a pas peur de s'affirmer une femme qui sait qui elle est en fait je sais pas je sais pas que rajouter de plus ce parfum là je l'imagine bien un peu quand il commence à faire un peu froid vous voyez non en hiver tu peux très bien le porter le soir mais quand il fait un peu froid comme ça les soirs tu peux mettre ça aïe 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 tu vas à un détour à un événement j'en dîner gala tu peux mettre ce parfum là franchement l'absence qui s'assoit à côté de toi aussi ces personnes là ne te font pas de compliments même si vous ne vous connaissez pas ce sont des personnes qui sont un peu bizarre parce que ce parfum là il marque le territoire tu vois que ça ça sent quelque chose ça ça sent la femme de pouvoir en fait ça sent l'orange ça sent la tibureuse on sent le vétiver aussi voilà c'est ça ça me fait penser à l'orange ça sent l'orange on sent aussi le vétiver franchement c'est un parfum qui sent très bon et moi j'adore le vétiver quels sont les personnes qui ont déjà testé les produits de chez Roger Galli vous voyez un peu l'odeur d'oranger associé à ça la tibureuse et du vétiver du patchouli oh la 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 non les amis ça sent trop bon je sais même pas comment vous expliquer ça je sais pas où je suis en fait je suis une autre planète là ne me parlez même plus ne me parlez même plus vous voyez non ne me parlez même plus c'est plus dans votre couron est plus pareil à l'heure actuelle avec tout ce que je sens là ne me parlez plus c'est à dire que je porte ce parfum vous pouvez me parler parce que ça veut dire que j'ai juste une autre planète je me sens plus tu vois que les gens ensuite le suivant c'est ce parfum là ce parfum là s'appelle nébras et il dit encore une fois de la maison la tafa et comme on vous dit non je vais pas parler je vais déjà vaporiser parce que si je parle dans le vide comme ça ça va pas vous allez rien comprendre ça n'est rien capte et en fait ce parfum là c'est un parfum homme et femme à la fois comme on vous dit ils sont le chocolat fait qu'ils sont le cacao comme j'ai d'élection le chocolat ils sont l'épice ils sont un peu ils sont un peu sucrés il ya tout ce qui est chaud dans ce parfum là tous ceux qui me connaissent de près savent combien de fois j'aime le chocolat j'aime grignoter j'aime tout ce qui est sucré et ce parfum là ils sont le cacao ils sont le chocolat ils sont le fruit et ils sont à la fois l'ombre oh la 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 en fait ce parfum là tu le portes uniquement quand tu sais que tu vas aller faire des affaires avec monsieur tu vois un peu le genre c'est-à-dire que le jour que tu as envie de séduire les gars premier date de faire quelque chose bon bref vous êtes pas des enfants je vais pas entrer dans les détails ce parfum là c'est un parfum gourmand c'est-à-dire il donne envie de je m'arrête là les amis on va passer au suivant je vais pas trop donner de détails si tu as l'occasion de tester que si tu connais déjà ce parfum là a écrit seulement dans la barre des commentaires ensuite le prochain parfum c'est celui là je vais m'approcher encore une fois de plus regardez moi ce packaging là franchement moi j'ai craqué sur le packaging ce parfum là existe en noir et blanc et j'avais pas du tout accroché le blanc parce que pour moi ils sont trop pour moi ils sont trop la fleur j'aime pas quand je sens un parfum que l'odeur qui domine le plus c'est les accords floraux dont j'aime pas j'aime plutôt quand ça s'en foutait bon à défaut de me répéter vous savez déjà ce que j'avais celui là il était particulier franchement quand j'ai senti j'ai su tout de suite que j'allais le prendre en fait bon bref trêve de bavadage enfin c'est le parfum caïd alforsan de chez la tafa voilà comme ça vous savez le nom on va sentir tout ça seigneur on sent la nana on sent le trop mais on sent les tropiques franchement quand je sens ça j'ai l'impression que je suis au brésil sur une plage là bas où je je suis j'ai l'impression que je suis à bora bora en matinique en fait ça sent les tropiques ça sent le soleil à la 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 comment vous expliquer ça et sérieux si tu portes parfum ça là que personne ne te dit sur la route que tu sens bon tu mens voilà l'un des parfums sur lequel on m'a le plus complémenté celui-là mais laisse tomber ils sont tellement bons ils sont divinement bons si tu aimes le fruité si tu aimes le sucré donc vas-y quoi donc vas-y en même temps il fait très classe ils ne sont pas seulement l'ananas ils sont aussi le boisé ils sont des épices en fait ils sont la blé tropique j'ai rien à rajouter sur ce parfum là c'est une pure merveille si tu aimes le sucré si tu aimes les fruits si tu as l'occasion like vas-y parfume toi sans un peu essaie de faire la journée avec c'est l'un des parfums que je mets et qui me reste environ 6 7 heures sur ma peau en fait c'est à dire tu le mets il reste environ entre 6 et 7 heures en tout cas moi il reste jusqu'à présent je sens sur ma peau le parfum il est toujours là franchement quelle dinguerie de toutes les façons comme je vous ai dit je vous ai invité à me retrouver sur tiktok parce que je vais vous parler aussi de parfum là bas ah franchement allez-y vous abonner seulement ce parfum là c'est une pure merveille le suivant c'est celui là comme je vous le dis encore une fois le packaging il est juste magnifique impressionnant j'adore ce parfum là regardez moi ça regardez moi ça regardez moi ce petit bijou là ce petit joyau là fois de plus ce parfum vient de la maison de la tafa et le nom du parfum c'est amethyst badi al houd non mais et bref attendez je suis même impatiente et seigne qui fait ça s'il te plaît qu'on t'invite indique là tu peux porter ce parfum et puis tu vas ou dit aïe ce parfum parfait point dit ou soit le soir comme ça la plage au bord de la mer c'est un parfum qui est énivrant il est tout simplement en voutant tu vas même au spa avec baie on dit quoi b ou baie bref je vous ai compris tu vas au spa avec ton chéri tu mets ça quoi ou bien ton chéri vient te voir pour l'accueillir ma chérie parfume seulement la maison hein ça c'est le secret des femmes parfume seulement quand il rentre là-bas là il est en fouté en même temps à dame le seigneur ça c'est le parfum où tu veux faire un peu une surprise à ton chéri je parfume la maison tu as fait un petit dîner comme ça en tout cas quelque chose de plaisant quand il rentre comme ça là il est inivré c'est à dire l'envoûté à dame ce parfum en foutant ou bien t'entends de préparer ta nuit de noces dans tous les parfums la même celui là dedans il faut qu'il t'accompagne dans la fête et l'huile de l'os la nuit de noces à ou bien l'une de miel il faut que tu aies ce parfum là dedans adam on peut sentir bon comme cela mais la tafa c'est pas possible c'est que tu me fais ce parfum là ils sont de l'ombré on sent aussi de la bergamote on sent aussi de l'ombre oh non en fait ce parfum ici sont la rose on sent même la vanille et jasmin ou vanille oui on sent un peu de la vanille et du jasmin en fait ce sont des accords que moi j'aime donc vous comprenez un peu mes choix franchement ce parfum là c'est aussi une autre tuerie de chez la tafa quoi en fait franchement bref les deux derniers pour la fin vous allez voir franchement ce sont mes deux chouchous ce sont mes deux favoris le jour que je mets ça ça veut dire que je veux je veux vous allez compléter regardez moi déjà ce packaging n'est-il pas magnifique c'est à dire que quand tu vois comme ça même si tu n'as pas l'argent déjà même rien qu'à voir le packaging tu as envie d'acheter maintenant même si tu n'as pas l'argent quand tu sens ce parfum là tu risques d'aller voler l'argent de quelqu'un pour venir payer on appelle ça le parfum du désir c'est à dire que si tu n'as pas l'argent le jour que tu pars dans la parfumerie là où bien tu passes devant tu vois un magasin comme ça il faut pas remplir mon nom tu vas les mêmes ont pointé pour venir acheter c'est le piège ce parfum là c'est un parfum qui dit encore une fois de la maison de la tafa il s'appelle le camera c'est un parfum de 100 ml non mais ce parfum là c'est l'un des parfums que tu mets et qui ne te quitte pas c'est à dire que tu risques même de laver des habits et ce parfum là ne te quitte pas j'ai porté ce parfum là j'étais à l'effet des courses à 11h mais pour vous dire jusqu'à 17h jusqu'à 17h30 18h le parfum je le sentais encore sur moi je suis rentré à la maison j'ai pris ma douche j'ai fini de me laver en fait c'est là il me suis dit qu'il a peut-être que tu te laves pas bien peut-être tu penses que tu te laves bien mais tu te laves pas bien je sens mon bras mon avant bras que le monsieur avait parfumé sentait ce parfum là et ce parfum là c'est le vendeur qui est devenu mon ami qui me l'a conseillé et quand j'ai senti explosion explosion les amis explosion de senteur j'ai dit non je ne peux pas laisser ça adam ce parfum il est trop précieux comme je vous l'ai dit je vais le mettre directement sur mon bras c'est trop de choses dans un seul parfum on peut pas mettre autant d'amour dans un seul parfum la taf a doucement avec nous ça dit que le parfum là je l'utilise en caca des chats tellement que je veux pas que ça finisse adamant c'est que le jour que tu mets ça c'est ton mariage assuré le jour que tu mets ça c'est à dire que tu as rencontré une personne d'un certain standing et pour marquer et pour marquer ton ta présence c'est les émotions pour marquer ta présence tu mets ce parfum là c'est à dire que quand tu vas partir imagine même tirant dans la chambre si on t'a invité à l'hôtel et si vous êtes parti à l'hôtel ou bien si vous êtes à la maison chez vous ma chérie tu prends pas fin là si ton oreiller mais là bas si ton oreiller vous aimez trop discuter mais si ton oreille piche piche le gars sans se coucher là bas ton odeur reste dans la tête chaque fois qu'il vient tu mets pas fin là sur l'oreille la ou reste odeur ça s'arrête dans sa tête le jeu s'enchaînent ici delta qui sent ça il est fâché le jour qu'il sent chaque ici d'état il sent ça automatiquement c'est toi qui viens dans sa tête aïe 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 imagine que tu as habitué ton gars à un parfum puis sans faire les tromper parce c'est comme ils n'aiment pas rester tranquille il s'en va chez madurin arrivé chez madurin là bas madurin a même pas fin que toi ils sont couchés tous ceux qui sont tentés de faire là ils font mais madurin dans sa tête bref je n'ai pas je n'ai pas trop de mots on va passer au suivant ou bien vous voulez que je vous dis ce qui contient je vais vous dire ils sont la cannelle ils sont la noix de muscade ils sont la bergamote on sent la fève on sent la fève tonka on sent le tonka on sent la myrrhe on sent le bois et ça me fait penser aux en 20 août est ce que vous avez déjà entendu parler de ce bois là c'est c'est un beau en fait le emberwood c'est un truc qui est raffiné comme ça oh là là il comprends pourquoi le parfum ils sont bons jusqu'à c'est quoi tout ça la main c'est une tuerie ce parfum là franchement je n'ai rien à rajouter on va passer au suivant je vous ai déjà donné assez des détails ah en tout cas c'est quelque chose c'est bref bref le dernier pour la fin ce parfum là c'est celui qui m'a coûté le plus cher ce parfum là il ya des années ce parfum là ah là 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 ça c'est la femme charismatique ça c'est la femme vous avez tout compris j'ai perdu la pellicule je sais pas j'étais vénère comme jamais mais étant donné que j'ai perdu la pellicule ben voilà le parfum comment il se présente et comment vous dit c'est une tuerie c'est à dire avant même que tu n'entres dans la pièce le parfum l'annonce ton arrivée ou après que tu sois partie de parfum la même il montre que tu étais présente quoi tu vois voilà les amis c'était tout pour cette vidéo là j'espère que vous avez passé un super bon moment en ma compagnie si ce fut le cas n'oubliez pas de me le dire dans la barre des commentaires et surtout n'oubliez pas aussi de me dit si jamais vous avez déjà l'un de ces parfums là écrivez moi un peu décrivez moi un peu votre ressenti dans la barre des commentaires ça fait toujours du bien de lire et si vous avez des propositions à me faire n'hésitez pas à me l'écrit dans la barre des commentaires également pas seulement des parfums de chez la tafa d'ailleurs j'en ai d'autres mais comme je ne peux pas tout vous présenter dans une sur les mêmes vidéos sinon elle sera trop longue la dernière fois je parlais avec mon grand frère il m'a dit écoute j'aime bien tes vidéos mais excuse moi elles sont trop longues parce que tu penses qu'il va prendre le temps pour te regarder ta tête même si tu es mignon franchement on s'en fout on va se connecter directement sur tik tok après 5 minutes donc tes vidéos si tu peux faire environ 10 à 15 minutes ça sera parfait pour nous il dit aïe tu es un peu boulet d'être tout ce moins mauvais je suis ta petite soeur quand même il me dit oui mais je dois te dire la vérité même si les vidéos sont intéressantes vraiment il faut que ce soit un peu courrier dit à dame tu as raison je comprends bref donc voilà un peu c'était une parenthèse n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de partager la vidéo de ramener vos potes ici vos ondes authentiques tu vois peut-être que la chaîne peut arranger quelqu'un ok et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao ciao